Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendante. Il est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Alors, le point de départ de ce projet, c'est le film d'avant. C'est-à-dire, j'ai fait un film il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où je racontais l'histoire de mes grands-parents. Parce que mes parents, chacun pour des raisons différentes, n'avaient pas parlé de leurs origines. Donc, j'ai voulu faire un film qui s'appelle Racines, un peu simplement. Je suis parti en Lituanie. Je suis parti aux États-Unis pour une partie des racines américaines de mon père. Et je suis parti dans le nord de la France. À la suite de ce film, on m'avait proposé de faire un documentaire radiophonique. Et j'avais voulu partir d'une série de lettres d'amour que j'avais retrouvées, qui étaient des lettres d'amour de mon père, adressées à ma mère, pendant qu'il était dans l'armée américaine en Normandie, en 1944. Et puis, ce sont des lettres d'amour. Et ma mère n'avait pas voulu. Mon père était mort. Et ma mère n'avait pas voulu que je me serve de ces lettres, qu'elle les trouvait trop intimes. Voilà. Donc, j'étais resté avec ce désir. Et quand ma mère est morte, eh bien, j'ai désobéi à ma mère. Et donc, j'ai voulu raconter leur histoire d'amour. Avec le fait que je savais que cette histoire d'amour avait duré toute leur vie, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils s'étaient rencontrés en 1939. Et j'avais envie de raconter une histoire d'amour qui était aussi un peu de la grande histoire. Parce que leur histoire d'amour est indissociable de la guerre d'Espagne, de la lutte contre le nazisme, du macartisme et de leurs engagements communistes. Et donc, c'était comment une histoire individuelle peut résonner avec la grande histoire, comment ça se mélange. D'une certaine façon, pour raconter cette histoire qui m'est si proche, il fallait que je l'éloigne pour pouvoir la mettre dans le film. Donc, c'est une grande force d'avoir pu travailler comme ça. En même temps, c'était un peu étrange, puisque j'ai mis du temps à trouver un écrivain ou un écrivain qui accepte. Parce que je leur faisais une proposition. écrivait l'histoire d'amour de mes parents. Mais c'est pour en faire un film. Donc, ça a été un peu compliqué de trouver la bonne... Et avec le troisième élément, il y a eu un texte écrit au début. Donc, qui a constitué l'ossature du film. Enfin, une ossature qui était constituée par des éléments que j'avais déjà choisis. De dire, en 1939, ils se rencontrent à Chartres. Bon, ben, il faut écrire là-dessus. Voilà. Ça, c'est moi qui le disais. J'avais les photos. Mais il y a un autre élément très important. C'est que, à partir du moment où je suis rentré en montage, il y a eu un travail sur le texte presque aussi important, mais très différent, qui a consisté à faire des coupes, à réécrire des phrases, à réécrire des parties. Parfois, à écrire une séquence qui était apparue, mais qui n'avait pas existé avant le tournage. Et donc, il y a eu un énorme travail de rapprochement, je dirais, de la trame cinématographique et de la trame du récit écrit jusqu'à la toute fin du mixage. On a changé des mots et des phrases en fin de mixage. Sur les textes américains, c'était plus compliqué que sur les textes français. Il y avait... Avant de tourner, je savais que j'allais partager le texte avec les gens que j'allais rencontrer. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Et il y a des personnes avec qui ça s'est merveilleusement passé. Même des personnes que je n'avais pas prévues, c'était formidable. D'autres, ils sont tombés dans le chutier, c'est normal. Bon. La partie américaine, c'est un peu différent parce que jusqu'à la fin du montage, on s'est posé la question de savoir si on allait... D'abord, il fallait traduire le texte en anglais, ce qui était un peu étrange. Ensuite, il allait être lu en anglais, mais si on se mettait à le doubler, est-ce que ça allait être comme un effet de pure traduction, de voice over ? Donc, voilà. Mais si on mettait des sous-titres, les qualités littéraires disparaissaient parce qu'il y a un nombre de caractères par plan, etc. Et donc, finalement, pour garder la qualité littéraire du texte et pour donner une unité à la voix de Dominique Blanc, on a choisi le doublage. Par contre, quand les gens me parlent, quand les gens me parlent, eh bien, ils sont les personnages de leur vie comme tout le monde, et là, on les sous-titre. À dire vrai, une fois le scénario terminé, une fois rentré en préparation de tournage, la fin du scénario n'était vraiment pas bonne. Enfin, je peux dire, je ne savais pas comment raconter ce qui se passait après 1945. Parce que, bon, moi, je suis né en 1947, je racontais ma vie. Enfin, j'y arrivais pas. Donc, on avait écrit des séquences, mais je n'arrivais pas à imaginer les images, je n'arrivais pas très bien à voir comment, qu'est-ce que j'allais filmer. Et donc, il y avait un vrai problème. Et ce qui est apparu, c'est... En fait, d'une part, c'est qu'on s'est rendu compte que l'histoire d'amour, on allait arrêter de la raconter à partir du moment où Simon et Lucienne se retrouvent en 1945 à Paris. L'histoire d'amour continue jusqu'à la fin de leur vie, mais on arrête de la raconter à ce moment-là. Et ce qui a été très déclencheur, c'est le fait que dans la famille, on connaissait bien sûr le livre de Georges Pérec, je me souviens, qui est donc une césure dans la littérature. C'est-à-dire Pérec fait des livres qui ne sont pas des romans. Il fait des listes, il fait des jeux de mots, il travaille à Loulipo. Enfin, il fait tout un travail sur le texte qui est de nature très, très différente. Et tout d'un coup, ça a été vraiment comme une espèce d'illumination, je peux dire. Le fait de me retourner vers le livre de Pérec, tout d'un coup, c'était moi qui me souvenais. Et là, je pouvais écrire des « Je me souviens », à la fois avec le plaisir d'enchaîner sur Pérec, ce qui est toujours agréable. Le fait d'être libéré de la trame romanesque, je ne suis pas dans le romanesque, je raconte mes souvenirs, et je peux raconter une histoire de pomme, une histoire de manifestation anticommuniste en 56, ou l'histoire du festival de jazz de Souillac. Et j'ai trouvé seulement ça en fin de montage, en fait. Par contre, il a renforcé une chose qui était pour moi très, très importante, qui était d'arriver à traiter à égalité deux personnages, le père et la mère. Alors que le père a une carrière publique assez brillante, homme de radio, homme de conférence, professeur de fac, etc. Et puis la mère, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, donc on ne va pas parler d'elle. Il n'y a pas d'article de journaux, elle n'écrit pas, elle est très discrète d'une certaine façon, même si dans mon image à moi de vie familiale, ils sont absolument à égalité. Et donc c'était de travailler tout le récit pour qu'il soit à égalité. Ce qui est un gros travail sur le scénario, qui est une manière de dire, il y en aura autant pour Lucienne que pour Simon, alors que si je prends les traces, d'un côté j'ai une pile comme ça, et de l'autre côté j'ai trois photos de famille, ce qui n'est pas pareil. Mais donc ça c'est, bon, ça c'était un travail que j'ai trouvé très 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 fécond, sur la question du personnage et de l'équilibrage entre un homme et une femme. Il se trouve que, bon, je suis réalisateur, mais j'ai fondé une société de production il y a 35 ans qui s'appelle Les Films d'ici, où on a produit Nicolas Philibert, Claire Simon, Robert Kramer et Arnaud Despallière, pour ne citer qu'eux. Et toute l'histoire de ce que j'ai pu faire avec d'autres producteurs, pas moi tout seul, ça prouve qu'on peut, on peut arriver à créer, alors, on peut arriver à créer, en toute indépendance, ça ça n'existe pas, à être tout à fait libre, ça n'existe pas, mais en tout cas, à poursuivre un travail de création et de réflexion sur le monde, dans un pays qui est quand même particulièrement généreux de ce point de vue. On peut dire que l'étau se resserre, mais il ne faut pas se plaindre si on regarde tous les autres pays sur les aides à la création et à la distribution aux salles. La France reste le paradis du cinéma. Et puis, une autre idée aussi qui est que, et ça c'est plutôt une histoire d'architecture, le plus grand architecte portugais qui s'appelle Alvaro Siza, j'ai fait beaucoup de films d'architecture, et dans un des films, il racontait que trois ou quatre très grands architectes avaient été convoqués par un homme extrêmement riche, qui leur avait dit, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de limite d'argent, vous pouvez créer librement. Et Alvaro Siza disait, mais non, je veux que vous me disiez quelque chose, si vous ne me dites pas quelque chose, je ne sais pas quoi faire. donc l'idée de cette indépendance qui serait dégagée de n'importe quel étau, non, ça n'existe pas. On doit se poser la question de faire un film qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir circuler, qui va pouvoir être pris par des salles et rencontrer le public. Ça passe peut-être pas par des médias dominants, mais en tout cas, il y a bien la question fondamentale qui est qu'on fait des films pour que les gens les voient, et pour faire circuler des idées et des émotions. Et ça, dans ce cadre-là, et bien oui, on peut créer de façon indépendante, de façon très forte en France, grâce entre autres à des endroits comme Ciné-32.